... C'était il y a 100 ans, en 1914, que partaient au front du côté de Verdun les hommes vigoureux des villes et des campagnes, pour l'honneur de leur pays. Rien de mieux n'existait alors qu'un affrontement à mort, par équipe, tranchée contre tranchée, pour qu'applaudissent en connaisseurs les marchands d'armes. Une guerre d'une violence absolument inouïe, de part et d'autre, librement consentie, librement acceptée, une chose complètement folle comme ça. L'organisation politique de toute l'Europe a volé en éclats. Et ensuite, les valeurs humaines, humanistes, dirons-nous, sur lesquels on vivait dans le corps, ont explosé là encore, et le sujet est devenu quantité de l'usage. C'est par une poignante mise en scène des écrits forts de l'époque que la compagnie théâtrale DF retrouve l'humanité des hommes soumise à l'horreur. Ce spectacle est un montage-collage qui se nourrit de lettres, qui se nourrit de carnets, mais qui se nourrit de quelques belles pages de littérature, qui se nourrit de poésie également. Sous nos yeux, des soldats jouaient des forces du mal, tandis qu'une créature angélique guide notre regard. C'est un peu la mémoire de toute cette histoire. Donc au début, il est là, il arrive, il surgit quelque part de la terre, et il va faire revivre le temps et l'espace de la représentation. Le feu est d'une puissance incroyable. Le personnage de soldat, à un moment donné, il fait écrire par son copain une lettre à sa maman. Et il parle de sa perme. Et à un moment donné, il dit, j'ai l'impression que la guerre a rendu la population égoïste et indifférente. Et quand je suis rentré chez moi, c'était comme si on était étonné que je ne sois pas mort. Qu'est-ce qui impressionne ? Tout d'abord, je dirais le courage de tous ces gens qui sont partis. Déjà le courage de partir à l'inconnu. Et ces hommes-là ont tenu beaucoup parce qu'il y avait de la fraternité et de la solidarité. C'est ça aussi la leçon. Il y a aussi l'espoir, malgré tout. Il y a l'espoir aussi dans certaines lettres. Alors il y en a vraiment qui sont désespérantes, désespérées. Mais il y a de l'espoir aussi. Enfin, en tout cas, c'est ça qui fait qu'on peut s'accrocher. Et j'imagine que c'est ça qui a fait que certains ont survécu. L'envie de vivre. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit. C'est toute l'atmosphère du front, dans l'intitulé de la pièce de la compagnie DF. Prochaine représentation, du 25 au 30 mars, à la cour des Trois Coquins, 12 rues Agrippano-Bigné, quartier Anatole-France. Aplané sur la ville, il a juré d'être victorieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada